Savoir communiquer est un atout indispensable pour réussir, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. Créer la sympathie, défendre ses idées, motiver ses collaborateurs. Quel que soit son âge ou son métier, chacun trouvera dans cet ouvrage des clés pour développer des relations de qualité. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et le scotch que j'ai eu par rapport à ce livre, c'est quand j'ai vu qu'il avait été édité en 1936. Oui, 1936, l'année de naissance de mon papa. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il faut attendre autant d'années pour que ce livre arrive à moi ? D'Alcarnoji, comment se faire des amis ? Eh bien, justement, c'est en regardant une vidéo de Yannick Alain, où il faisait une interview avec Max Piccinini, où ils ont parlé tous les deux de ce livre. Et là, je me suis dit, attends, si Yannick en parle, si Max en parle, je vais l'acheter. Et bien, j'ai bien fait. Et ce livre, non seulement est une véritable source de pépites, d'informations, de choses pratico-pratiques, et il est mis dès le démarrage en résumé. Pour bien, pour tirer le maximum de ce livre, il faut avoir l'ardent désir d'apprendre et d'appliquer les principes qui régissent les rapports entre les êtres humains. C'est clair que si on n'a pas plaisir et si on n'a pas envie d'être en relation, si on préfère être ermite au fond d'une grotte, ce n'est pas la peine de le lire. Lire deux fois chaque chapitre avant de passer au suivant. Interrompre fréquemment votre lecture pour vous interroger sur vos possibilités personnelles d'application de chaque principe. C'est en lisant ce livre où j'ai véritablement, profondément compris l'importance de lire un livre et d'avoir un cahier à côté pour noter les choses, pour noter les exercices à faire et pour s'entraîner parce que ce n'est pas le tout de lire le livre. Ok, un roman, on le lit et on ne va pas mettre en pratique et on ne va pas travailler les choses. Mais ce type de livre, c'est un petit bouquin, il n'y a pas énormément de pages, mais je peux vous dire au niveau concentré de formation et d'information, c'est énorme. Et donc c'est un livre qui peut se relire, comme ils le disent d'ailleurs, tous les mois pour appliquer, appliquer, découvrir une nouvelle technique et l'appliquer, etc. Donc c'est un livre que j'ai offert à pas mal de monde au moment où je l'ai découvert. C'était le cadeau de Noël pour plusieurs personnes, pour mes filles, les cadeaux d'anniversaire pour des copains, des copines. Parce que ça, franchement, ça devrait être dans toutes les mains, je vais dire dès l'adolescence, pour cultiver des relations et aussi pour se préparer à avoir de super relations professionnelles, pouvoir développer un réseau. Je pense à tous ceux qui font du MLM, marketing de réseau, etc. avant d'en faire, lisez ça, appliquez, pour vraiment vous aider, ça va être un super outil. Et puis, en fait, à chaque livre, il y a plusieurs chapitres, et à chaque fois, il y a un principe à retenir. Donc là, par exemple, éviter les controverses, seul moyen d'en sortir vainqueur. Ça revient à la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur avoir raison ou maintenir la relation. C'est là que j'avais trouvé ça. Voilà pour ce livre, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Évidemment, je vous recommande plus, plus, plus. Et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Au plaisir de partager avec vous en commentaire ou dans le groupe Grandir au rythme des saisons. Bien sûr, je vous invite à partager la vidéo, à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne pour avoir la suite des découvertes de livres à lire. Justement, ça va être l'été. On va emmener des livres en vacances. C'est peut-être le moment de les choisir. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !